Avec l'arrivée de Napoléon et de l'Empire, cette dimension morale induite dans le droit de propriété va disparaître au profit d'une conception purement matérialiste. Désormais, la propriété sera absolue et le propriétaire souverain. Article 544 du Code civil La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Tout le XIXe siècle va vivre là-dessus. Et d'ailleurs, on vit encore là-dessus. C'est-à-dire l'idée que la propriété c'est très très important, ça ne peut être qu'absolu, ça ne peut être qu'unitaire, que c'est le premier des droits, que c'est sacré, que tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que toute la littérature du XIXe siècle est intarissable sur le sujet. C'est-à-dire c'est l'arme de la législation, je cite Portalis, c'est le fondement de l'ordre social, ça devient la pierre angulaire de la société qui se met en place. Le code civil français parle d'un droit absolu de propriété. Il y a une forme de tension entre le système français et le droit anglo-saxon. Le code civil est structuré à partir du droit romain sur l'idée de dominium, c'est-à-dire d'un pouvoir supérieur semblable à celui du père sur sa famille, sur l'emploi des ressources familiales. Le dominium est vraiment la forme la plus forte de la propriété, c'est la plus robuste, la plus absolue. C'est ce qui la rend différente des droits d'usage.